Bienvenue dans votre émission Manga no Game News, l'émission qui vous parle des prochains jeux issus de la Japanimation au Japon et en France. Au sommaire de cette émission, on verra les dernières infos du mois d'octobre, les sorties du mois chez nous, mais aussi au Japon, et on finira par le test de Jojo no Kimi on a Boken All-Star Battle sur P3. On commence les news avec l'attaque des titans qui n'en finit pas de nous montrer de nouvelles images. Après le trailer, on découvre enfin une courte vidéo de gameplay nous montrant les combats épiques contre les titans, mais aussi les vidéos qui composeront le titre pour finir sur le menu de création de personnages. A ceux qui pensaient que l'on pourrait choisir Asagi son personnage, la déception est de mise, puisque les visages disponibles sont très établis et ne serviront que pour le mode multi, le mode histoire nous faisant prendre le contrôle de Eren au début, puis de Mikasa et Armin. Alors non, nous n'allons pas parler des nouveaux personnages prévus dans J-Star Victory vs. Pas besoin car dans cette vidéo Namco Bandai Games met en mouvement les nouveaux personnages qui se joindront au casting, enfin, ce dont on a parlé les mois précédents. Mais cette fois, on voit enfin le gameplay avec des attaques en compagnie des personnages de soutien. Pour le moment, 14 personnages jouables et 1 support sont connus. Ça casse pas des briques par rapport au casting disponible dans les Jump Stars sur DS. Quant à la date de sortie, elle est calée pour le 19 mars. Il sera possible de l'avoir dans deux versions, une standard et l'autre contenant les 21 musiques du titre. C'est lors du Dengeki Bunko Fall Festival 2013 à Akehabara, où l'on apprend la sortie au printemps d'un jeu sur Vita, issu du light novel Golden Time. Comme toujours avec ce genre de jeu, on s'attend à voir une simulation sociale où les dialogues et les choix de nos réponses auront une assinance dans le jeu. Donc oui, ce jeu n'est jouable que pour des personnes parlant le japonais. A noter qu'une version collector avec une figurine sera également disponible. C'est dans ce même salon que Namco Bandai Games annonça aussi la sortie sur Vita d'un jeu issu d'un light novel, Sword Art Online, série déjà présente sur PSP. A la différence de la précédente news, ce jeu sera un action-aventure à la sauce Monster Hunter, sûrement jouable à 4 en multi. Malheureusement, mis à part ce trailer, nous n'avons pas plus d'infos quant à sa sortie ou son prix. Kuroko no Basuke Shori e no Kiseki a déjà sa prochaine pume, nous en montrant un peu plus sur le jeu. Oui, ils sont vachement en avance puisque le titre ne sera disponible qu'en février. On apprend aussi que le jeu aura des cartes de réalité augmentées à la façon de Kid Icarus. Ça sert pas à grand-chose et il n'y aura sûrement pas de bonus dans le jeu, mais l'info est assez rare pour en parler. On pourra mettre plus d'une carte à la fois, mais en regardant de plus près l'annonce, on remarque qu'il n'y aura pas d'action entre les deux personnages. Très vu à l'origine pour l'été, puis décalé en septembre, puis en octobre, le spin-off de la série Fasty Night Fake Khalid Liner Prisma Ilya devrait arriver en hiver. Pour nous faire patienter, Kodokawa nous balance une vidéo promo. Prévu sur 3DS, on aura un jeu de baston avec une vue derrière notre personnage, en espérant qu'il n'y aura pas de nouveaux reports. On vous en parlait le mois dernier de la réédition sur 3DS de certains hits de la Famicom et Super Famicom. J.Legion Retsuden sera composé pour la partie Famicom des deux jeux Saint Seiya, des deux premiers Dragon Ball et du premier Dragon Ball Z, ainsi que de Sakigate. Et pour la partie Famicom, de Dragon Ball Z Super Botoden 2, Gogo Akman-san et de Yu Yu Hakusho, soit un total de 9 titres. Pour nous faciliter la vie, il y aura un système de sauvegarde pour tous les jeux, ainsi que d'autres options. On en apprend un peu plus sur le prochain jeu de la série Madoka Magica sur Vita, avec cette vidéo promo de 3 minutes. Malheureusement, en voyant cette vidéo, on ne peut se dire qu'une chose, les consoles portables de chez Sony sortent quasiment que des Monster Hunter-like. Et c'est bien chiant, car le titre ne sera intéressant que pour les fans. Mobile Suite Gundam Extreme vs. Full Boost vient enfin d'avoir une date de sortie, alors que Namco Bandai Games n'avait rien dit, c'est dans le Famitsu que l'on apprend la date de sortie japonaise du titre. C'est donc le 30 janvier 2014 que l'on pourra se faire les doigts sur ce jeu de baston en 2v2. A noter que le jeu sera disponible en édition standard ou en limité. Prévu pour le 28 novembre sur P3 au Japon, Super Robot Taisen Oji Infinite Battle continue de faire parler de lui. Famitsu nous apprend qu'il y aura 4 nouveaux mechas dans ce jeu. Ce jeu de combat aura en plus le G-Compatible Kaiser, l'Altalion, le Gingang Skudo et le R1. Après nous avoir balancé la date de sortie, des vidéos de gameplay ainsi que les supports qui accueilleront le titre Dragon Ball Z Battle of Z, on découvre une image qui nous fait plaisir tout en nous laissant dans les vagues. Dans cette photo, on voit que Goku fait un Genki Dama, son attaque ultime en somme, et que voit-on en plus ? Des noms ainsi que des petites phrases dans différentes langues, dont du français. Et là, on ne peut se dire qu'une chose, pour faire cette attaque destructrice, il faudra demander de l'aide sur le net au possesseur du jeu pour faire grossir son attaque, comme dans le manga en somme. Mais la question qui en résulte serait, doivent-ils jouer et donc perdre un peu de force dans leur partie ? Avec cette question, on se retrouverait avec un titre plus immersif dans l'œuf de Toriyama Akira. On espère que ce soit le cas, et il va falloir attendre encore un peu avant d'avoir une réponse à cette question. A noter que la date de sortie française a enfin été divulguée, ce sera donc le 24 janvier, soit une journée après la sortie japonaise. Namco Bonnet Games vient de déposer 3 noms de domaines sur la toile. Le premier nous annonce donc la localisation de One Piece Unlimited World Raid sur 3DS. Pour les autres, c'est assez bizarre. Le second se nomme Awakened Legend Versus, titre qui ressemble étrangement à G-Star Victory Versus, et qui pourrait signifier une hypothétique sortie chez nous. Pour le troisième, c'est Naruto Revolution qui a été déposé. Bizarrement, aucun jeu issu de cette licence est attendu pour la fin d'année. Mais si l'on regarde les titres de la société estampillée d'un Révolution, on remarque qu'il y a un Tekken Révolution sorti en juin sur PSN en free-to-play. Et là, on peut se dire que l'on va peut-être avoir un jeu de combat Naruto gratuit. Du moins, on l'espère. Dans tous les cas, il va falloir attendre encore un peu avant que ces informations ne soient confirmées. Comme chaque mois, on découvre les sorties dans notre bon pays. Ce mois-ci, une seule nouveauté, mais deux bonnes nouvelles par la suite. Sorti en début de mois, on retrouve les héros de Beyblade sur 3DS avec Beyblade Evolution. Toujours dans la même lignée que ses prédécesseurs, il faudra faire combattre nos toupies pour remporter les tournois et devenir le meilleur Beybladeur. En dehors de cette sortie, deux bonnes nouvelles pour notre porte-monnaie sont à découvrir. Pas mal de titres Naruto et DBZ passent sous la barre des 20€ sur P3 et 3.6. Sinon, pour une nouveauté qui n'en est pas une, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst est sorti le 25 sur P3, 3.6 et PC. Pour connaître la différence avec son homologue, une vidéo nous montre les différences graphiques entre ces deux versions. Pour les possesseurs de l'ancienne version, il sera possible de se mettre à la page moyenne en finance. Cet add-on proposera un chapitre et un personnage supplémentaire, ainsi que 100 missions et 38 costumes supplémentaires. Premier titre issu d'une licence animée au Japon, c'est Senseiya qui commence les hostilités. Namco Bandai Games continuant au passage de faire des vidéos pour mettre en avant leur jeu Senseiya Brave Soldier qui sortira chez nous le mois prochain. Dans l'une d'elles, un gros trip s'est emparé des présentateurs pour nous montrer un truc assez bizarre, mais aussi comment sera le mode versus. Et là, c'est un peu la déception car la caméra reste derrière un personnage, en l'occurrence le Player One, rendant la visibilité du second moins bonne. On en reparlera plus le mois prochain pour le test. En toute fin de mois, c'est pas moins de 3 jeux qui sont, on peut le dire, enfin sorti avec Gundam Breaker sur Vita, soit 4 mois après la version P3, le Dawn Ball Senki War sur 3DS après son décalage d'un mois, et Entai Ojito Warawanai Neko, premier jeu ici de cette licence sur PSP, c'est un jeu de drague qui nous attend, enfin, si on lit le japonais bien sûr. Sorti en grande pompe sur P3 au Japon, le jeu de baston Jojo no Kimyo na Boken All Star Battle était attendu par les fans, et Namco Bandai Games avait prévu le coup en mettant à la disposition de qui voudra plus de 500 000 exemplaires du jeu pour sa sortie. Mais ne vous inquiétez pas, le titre sera commercialisé dans le monde entier, il faudra juste être un peu patient avant de se faire les doigts dessus. Au niveau de l'histoire, ce jeu va ravir les fans de Jojo's Bizarre Adventure, car le mode story ne retrace réellement que les 7 premiers arcs de la série, la 8ème ne nous fera jouer qu'avec Higashigata Josuke contre ses ancêtres. En même temps, cela paraît logique, puisque cet arc est toujours en cours au Japon. On choisit la partie qui nous intéresse et en avant pour les combats. On jouera donc avec nos différents héros Jojo des différentes époques, tout en ayant des objectifs pendant nos combats. Comme pour le manga, la première partie est courte et ne proposera que 4 combats, mais dans les chapitres suivants, il y en aura de plus en plus, un peu comme le nombre de tomes parus par saison. Mais les combats seront en baisse après l'arc la plus connue, la 3ème, celle de Jotaro Kujo. Non seulement on combattra avec les Jojo, mais aussi avec d'autres personnages nous faisant évoluer en même temps que l'histoire. Mais ce qui est bien dans ce mode, c'est que l'on devra jouer avec les 2 personnages pour chaque combat. Pour prendre le second, il faudra appuyer sur Triangle lors de la sélection du combat pour passer à l'ennemi. Jojo no Kimi on a Boken All Star Battle est un jeu de combat classique dans le sens où, pour sortir des attaques spéciales, il faudra faire des quarts de cercle à la façon d'un Street Fighter. En plus du mode histoire, il sera possible de faire des matchs contre l'ordinateur ou contre un humain à la maison ou par internet. Comme bien souvent dans les jeux de baston, le menu n'est pas très varié. La nouveauté dans ce jeu, c'est le mode campagne, qui n'est malheureusement disponible qu'en le téléchargeant sur le PSNJ. Dans ce mode de jeu, il faudra faire des combats contre l'ordinateur pour gagner des médailles et des costumes. Intéressant uniquement pour le fanservice, ce mode n'a, à mon goût, aucun intérêt car on sera limité dans le nombre de combats. Une barre d'énergie correspondant aux actions que l'on peut faire ne se rechargera que d'une barre toutes les 5 minutes contre 20 à la sortie du jeu. Pour lancer un combat, cela nous prendra une barre et on peut enlever de la vie à notre adversaire contre une ou plusieurs barres. La plus grande question que l'on peut se poser, c'est pourquoi une connexion internet est-elle requise ? Mais bon, passons et attardons-nous un peu plus sur le gameplay. Commençons par parler des graphismes. D'un aspect visuel très réussi, le titre souffre quand même d'un problème. Alors oui, l'animation des personnages est fluide, mais ce qui cloche, c'est le manque cruel de stages. On a 8 parties pour seulement une dizaine de stages et c'est trop peu. Cela nous donne une impression, pour les personnes qui n'ont pas lu le manga, que les combats ne se déroulent que dans un seul endroit pouvant décourager les futurs lecteurs. Bon, je vous l'accorde, les stages sont très propres et proposent quelques pièges qui s'activeront si l'on fait tomber l'ennemi dans une zone pour faire des dégâts sur celui qui sera sur la trajectoire ou dans la zone du futur danger. Comme bien souvent dans les jeux de combat où l'on joue de quart de cercle, il va falloir être un virtuose de la manette. Alors oui, c'est assez technique, mais les gars de chez Namco Bandai Games ont pensé aux néophytes qui voudraient quand même s'essayer au titre. Un combo à base de carré est disponible pour chaque combattant, effectuant une attaque faible, moyenne, forte, puis une attaque spéciale avant de finir sur une Earth Hit Attaque, si on a une barre de cœur. Pour les autres joueurs, le nombre d'attaques spéciales est limité. On en aura 4 plus une Earth Hit Attaque et une Great Hit Attaque qui consommeront une ou deux barres de cœur. On en arrive déjà à la conclusion du titre, car oui, un jeu de baston n'a pas besoin d'avoir une tonne de critiques, l'important étant le gameplay. Alors que dire de ce titre, bien ou pas ? On peut penser que les adeptes de jeux de combat trouveront sûrement ce titre très bon, car malgré ses défauts, il reste technique. Pour les fans du manga, les différents combats proposés sont plutôt bien résumés, il n'y en a ni trop peu ni pas assez dès lors que l'on se concentre sur la série complète, car selon les arcs, il n'y en aura peut-être pas assez pour l'une des parties qui nous intéressent. Mais on pourra toujours se consoler en se disant que l'on peut jouer le gentil comme le méchant, augmentant du coup la durée de vie du titre. Et pour le fan-service, le mode campagne sera une caverne d'Ali Baba des différents costumes pour nos personnages. Dommage que beaucoup de personnages soient en DLC à 300 Yen chacun, et que les temps de chargement soient si longs. Voilà, c'était les news du mois d'octobre, on se retrouve le mois prochain pour celle de novembre.